Oui, bonjour M. Arthur. Qu'est-ce que vous racontez? Moi, j'étais un jeune de 30 ans, vers 23-24 ans, j'ai décidé de partir du Québec suite à une séparation. J'ai arrêté, j'ai traversé le Canada jusqu'en Vancouver, j'ai descendu par Seattle, j'ai fait un P comme coucher, autrement dit, puis j'ai arrêté dans toutes les villes de la Transcanadienne de chaque province. Sauf l'Ontario, j'ai fait 28 heures en ligne. J'ai bien aimé Calgary, bien j'ai vu du pays en masse, j'ai bien aimé Calgary, donc je suis revenu à Calgary par les Rocheuses. J'ai rencontré au moins 15 Québécois, là-bas, j'ai resté 5 mois et demi, qui venaient du Québec. Il y en a qui se faisaient 6 mois, 2 ans, jusqu'à 17 ans de durée, là, qui étaient là. Puis il n'y en a pas un, puis je vous jure, j'ai parlé à tout le monde, qui veut revenir au Québec. Comment ça, donc? C'est sûr qu'il y a tellement de choses, là, que je pourrais vous dire, au départ, c'est sûr que la province d'Alberta, ils ont eu une taxe, un impôt. Ça, ça paraît, sur l'humeur des gens, c'est incroyable. Il y a la carte d'assurance maladie qui paye, là-bas, de plus, mais c'est 30 $ par mois. Fait que je n'ai pas besoin de vous dire, juste avec l'impôt qui s'ouvre, là, le 30 $ et le gong à 150 000 $. Il y a beaucoup d'avantages, les... C'est une ville qui est quand même assez jeune, c'est très propre, ça se développe tout le tour, là. C'est comme un rond, parce que vous savez que l'Alberta, c'est une plaine, donc c'est un rond Calgary. Puis ça se développe tout le tour, il y a de l'ouvrage, là, c'est incroyable. Moi, je ne parlais pas un mot d'anglais, j'ai été engagé, je suis arrivé d'un chantier de construction, j'avais des coffres d'outils, j'ai ouvert mon coffre d'outils. Je regardais dans mon institutionnel, le menuisier, puis c'est bien niaiseux l'histoire, j'ai dit, I'm a carpenter, puis ils m'ont engagé, ils commencent lundi matin. Il manque beaucoup de main-d'oeuvre, là-bas, c'est certain, mais c'est une ville qui est en plein développement. Puis l'humeur des gens, les gens, la façon qu'on est traité, là-bas, c'est tellement différent. Comment ça se fait que les Québécois ne croient pas ça quand vous leur dites? Ils ne vous croient pas? Il y en a qui ne croient pas ça, il faut vraiment sortir du Québec pour le comprendre, pour le voir. C'est sûr que l'anglais, c'est une barrière pour bien des Québécois, malheureusement. Moi, quand je suis parti, je ne parlais vraiment pas un mot. Ce n'est pas par hasard qu'on ne l'enseigne plus, c'est parce qu'on veut garder le monde prisonnier. Exactement. C'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec vous. Mais quand on voit ce qui se passe à l'extérieur, on a une autre vision complètement différente. Quand on revient ici au Québec et qu'on regarde les gens aller, ça change de tout au tout. Moi, je suis revenu parce que ma fille est ici avec sa mère. Puis c'est sûr que ça pesait beaucoup dans la balance parce que je serais encore là-bas, M. Arthur. J'ai tellement aimé ça. Allez-vous essayer de convaincre votre fille, quand elle sera plus grande, de faire comme vous? Ça, c'est certain que je vois lui... Ma fille, en plus, elle a déjà des cours d'anglais. Elle a 8 ans. Sa mère habite avec son conjoint qui parle anglais. Je suis bien content parce qu'elle va apprendre l'anglais jeune. Je trouve ça extrêmement important. Même aujourd'hui, j'ai ma propre entreprise. C'est mon anglais que j'ai appris là-bas. Ça me sert pratiquement à tous les jours. J'ai des compagnies de Toronto avec qui je fais affaire. Quand vous racontez ce que vous venez de me raconter à vos amis québécois, est-ce qu'ils vous croient ou s'ils pensent que vous exagérez? Il y en a que je sens qui croient que j'exagère. Par contre, moi, je vous dirais que je suis rendu à un stade d'aujourd'hui. Je n'ai plus vraiment rien à prouver à personne. Quand on est jeune, on essaie de prouver qu'on est bon, qu'on est si. Mais aujourd'hui, j'ai passé... J'ai atteint peut-être un stade de dire, « Bon, regarde, tu me crois, tu ne me crois pas. C'est tes affaires à toi. » Non, la majorité me croit. Même mon cousin, dernièrement, ça voulut peut-être trois mois, durant l'hiver, il était dans grosse misère. Je lui ai parlé de peut-être aller dans ces coins-là. Il a appris, lui, il parlait un petit peu l'anglais. Il n'y a pas d'automobile, mais il est monté là-bas en avion. Puis, il a travaillé dans un hôtel là-bas. Il y a de l'avenir dans l'hôtel. C'est incroyable. Ça a pris deux mois. Il est rendu. Ils l'ont mis gérant de là-bas. Pas gérant, mais en tout cas, c'est assez important. Il s'occupait de toutes les femmes de chambre. Il y a eu un bon poste. Il a appris le japonais. Ils ont donné des cours de japonais. Parce que quand on se parle de japonais, en plus, là-bas, c'est un autre atout supplémentaire. Lui, ça fait à peu près cinq mois qu'il est là-bas. Puis, il est heureux comme il ne l'a jamais été dans sa vie. Il me remercie. Il m'appelle à peu près une fois par deux, trois semaines. Puis, il n'y a pas une fois qu'il ne me remercie pas. Combien de temps vous avez été là-bas? Moi, j'étais là cinq mois et demi exactement. En revenant cinq mois et demi plus tard, avez-vous eu l'impression qu'on avait évolué? Moi, quand je sors du Québec, quand je reviens, j'ai l'impression que c'était comme la veille que je suis parti, que rien n'a changé. Exactement. C'est une des choses les plus déprimantes au sujet du Québec. Les mêmes vieux débats, les mêmes anciennes histoires, les mêmes affaires qui n'intéressent personne. Exactement. C'est toujours, il n'y a rien, on dirait qu'il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui évolue ou vraiment très, très peu. Le Québec, comme vous savez, les gens sont, en tout cas, moi, je trouve qu'ils perdent beaucoup trop de temps à s'attarder sur les autres. Ça fait juste parler des autres. Puis, c'est toujours de se remonter. C'est toujours la grosse compétition entre les voisins. Puis, moi, je trouve ça, je m'excuse, mais je trouve ça vraiment stupide de perdre. C'est des histoires. À imaginer, là, on se prépare à un autre référendum aussitôt qu'on va s'être débarrassé de Jean Charest. Il va falloir recommencer à parler des mêmes affaires, des mêmes vieux problèmes qui n'ont pas de solution. Exactement, puis on n'avancera pas. Salut. C'est désolé. Merci, M. Arthur. Merci beaucoup, M. Moi, ça me déprime, ça. Mais enfin. Merci.